Hey, salut c'est Méli, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo de Full Body Workout 15 minutes intense. Pour ce training, vous n'avez pas besoin de matériel, juste besoin d'une bonne dose de motivation. Ok, ne perdons pas de temps, on commence maintenant. Allez, c'est parti, on va trottiner doucement. On ramène les talons vers les fessiers, on peut rajouter un petit peu les bras. Ça va permettre de faire monter un petit peu la température du corps. Pensez à bien souffler durant toute la séance. Plus ça va, plus vous pouvez monter les talons un tout petit peu plus haut ou accélérer un petit peu le rythme. Ok, doucement on va commencer à rajouter les bras sur le côté, reviens au centre puis vers le haut. Allez, c'est parti, sur le côté, reviens au centre puis vers le haut. Ça travaille la coordination, je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde, si c'est vraiment difficile, vous restez juste avec les bras sur le côté. Les autres, sur le côté, reviens au centre puis vers le haut. Allez, si ça va, on accélère un petit peu. Pensez toujours à bien souffler. On peut monter les talons un petit peu plus haut. Allez, encore 10 secondes comme ça. Ok, le prochain exercice, il va se faire contre un mur. Donc, ici on va se placer en chaise contre le mur, on essaye d'aligner ses cuisses au sol. On va venir plaquer ses deux paumes de main et on va monter les mains en direction du plafond. Plaquez bien aussi les coudes vers le bas et on monte. Allez, ça chauffe dans les épaules. En même temps, ça chauffe dans les cuisses. Pensez à bien souffler. Voilà, si c'est difficile, vous remontez un petit peu dans la position de votre chèvre. Allez, on tient bon encore 5 secondes. Ok, relâche. On vient au sol, on vient placer ses deux mains en dessous des épaules. On va placer les genoux au sol comme en gainage. Et d'ici, on va venir faire des tours autour de nos poignets. Donc, on vient bien sur le côté, vers l'avant, de l'autre côté, vers l'arrière. Et on tourne autour des poignets. Si vraiment c'est trop facile et que vous le sentez, vous pouvez monter sur les pieds. Mais on est toujours en phase d'échauffement. Donc, allez-y doucement. Allez, on change de sens. Allez, dernier tour. Ok, d'ici, on va poser le ventre au sol. On va placer ses deux mains au niveau des tempes. Le front vient face au sol. Et on va monter le haut du corps, puis le bas du corps. J'essaie de ne pas reposer au sol. Et je remonte. On vient bien travailler tout l'arrière du corps. Donc, au niveau du dos, au niveau de l'arrière des jambes. On souffle bien. On essaie de bien monter les coudes au niveau des tempes. Allez, on tient bon. Encore cinq secondes. Dernière fois. Ok, on replace les mains. Et de là, on va venir faire des push-ups. Donc, vous pouvez rester sur les genoux. On va plier les coudes, comme pour les ponts. Et on remonte. Les coudes restent très proches des côtes. Allez, on souffle bien. On tient bien son bassin. On ne le laisse pas tomber en direction du sol. Et si c'est trop facile, vous pouvez monter sur les pieds. Et c'est la même chose. Attention ici, de ne pas laisser descendre le bassin. D'accord ? C'est bien vos coudes qui se fléchissent. Allez, on souffle bien. Dernière. Ok, on remonte. Ok, prochain exercice. Je fléchis une jambe. De là, je vais ramener le genou vers la poitrine. Mais en même temps, je vais monter les bras dans l'axe, vers le haut. Allez, c'est parti avec moi. On souffle bien. La jambe de sol est bien fléchie. D'accord ? Puisque c'est elle qui va venir travailler. Super. Voilà, on essaie de bien pousser les fessiers vers l'arrière. On fait attention que son genou devant ne dépasse pas la pointe de pied. Donc le genou du sol, bien entendu. Allez, on souffle bien. Allez, encore 3, 2, 1. Et on change de côté. Fléchis bien. Et monte le genou vers la poitrine. Accompagne les bras dans l'axe. Allez, on souffle bien. C'est parti. On fléchit bien la jambe de sol. On fait attention que cette jambe de sol ne dépasse pas, enfin que le genou de la jambe de sol ne dépasse pas la pointe de pied. Allez, encore 10 secondes. On souffle bien. Ça doit commencer à chauffer un petit peu dans la jambe qui est au sol. Ok, dernier. Et relâche. Allez, prochain exercice, on va bien travailler au niveau des lombaires. On fléchit un petit peu les genoux. On place les mains au niveau des temps. Les coudes bien vers le haut. Et on descend le dos bien plat. Donc on essaye de vraiment l'améliorer au sol. Si ça va, toujours en gardant le dos droit. Je crée des petits mouvements. De haut en bas. Attention ici, de ne pas arrondir le dos. D'accord ? Pensez à bien allonger la colonne vertébrale. Allez, on souffle bien. Si c'est trop difficile, vous restez en statique. Les genoux toujours bien fléchis. Allez, on souffle. Et on tient bon. Ok, on reste au centre. Mais là, on va tendre les bras sur le côté. Et on va les ramener devant. On essaye de bien garder les bras à hauteur des épaules. Le dos toujours bien droit. Si c'est difficile, on remonte un petit peu. Ok ? Chacun son option. Si ça va, on essaye vraiment de mettre le dos parallèle au sol. Allez, ça chauffe dans les bras aussi. C'est normal. Et on souffle. Gardez toujours les genoux légèrement fléchis. Continuez d'allonger la colonne vertébrale. Allez, encore deux derniers. Et reviens. Ok. Ici, on ouvre un petit peu plus large. Les pointes de pied vers l'extérieur. Et on va descendre en squat. Quand on remonte, on appuie dans les talons. Ça va venir contracter l'intérieur des genoux. L'intérieur des cuisses, pardon. Allez, on souffle bien. Et on met de la force dans les talons. Pour venir sentir l'intérieur de ces cuisses. Se contracter. Voilà, on essaye vraiment de descendre. Pour aligner les cuisses au sol. Quand on remonte, on peut contracter les fessiers volontairement. Allez, encore trois derniers. Et le dernier. Ok. Allez, on vient au sol. Et on veut repartir sur nos push-ups. Sur les genoux. Fléchis les coudes. Ne les laisse pas s'ouvrir vers l'extérieur. Garde-les très proche de tes côtes. Voilà. On tient bien son bassin. Et si ça va, on peut monter sur les pieds. Pareil, faites attention de ne pas crambrer votre dos. Allez, on souffle bien. On peut aussi commencer sur les pieds. Et poser les genoux quand on n'en peut plus. Dernier. Ok, remonte. Allez, on repart debout. Prochain exercice. Ici, je reste en squat. Et je pose un genou après l'autre. Et je remonte. Je repars toujours avec la même jambe. Allez, on souffle bien. Quand on remonte, on essaye de rester dans la position du squat. Mais ne pas remonter jusqu'en haut. Voilà. Les genoux sont pratiquement parallèles au sol. Et le dos bien droit. Allez, on souffle. Et si ça va, on accélère un petit peu. Ok, on se prépare. On va bientôt changer de côté. Dernière fois. Et par de l'autre côté. Allez, l'autre jambe. Souffle bien. Si ça va, on accélère. Pensez toujours à garder votre dos bien droit. Les cuisses parallèles au sol. Allez, on souffle bien. On arrive au bout. Dernier. Ok. Allez, prochain exercice. On se place en guélage. Donc on alignerait les poignets, les coudes, les épaules. En planche. Et d'ici, je monte le fessier. Je viens toucher ma cheville opposée. Allez, on souffle bien. Quand tu reviens, fais attention, mais ne pas revenir trop vers l'avant. D'accord ? Il y a toujours ton alignement avec tes poignets, tes coudes et tes épaules. On souffle bien. On tient bien son bassin. Allez. Encore deux derniers. Et ici, on va venir poser les avant-bras pour du glimax. Voilà. Première option. Je reste en glimax tout simplement. Deuxième option. Ici, je vais rajouter un petit twist au niveau du bassin. Encore, c'est un petit peu comme le twist en boîte de nuit, sauf qu'on est en glimax. Allez, on souffle bien. Et si ça va, on accélère un peu. Allez, celui-ci, il vient bien travailler au niveau de la taille. Si vous voulez avoir une belle taille de gap, c'est un exercice qui est très bien. Allez, on souffle. Ok, repose. Allez, on va se placer sur le dos. De là, on va décoller les fessiers. On monte une jambe. Et trois petits battements vers le haut. Ok, garde les fessiers bien haut. Change de jambe. Et trois battements vers le haut. Et alterne. Allez, on souffle. On va contracter les fessiers volontairement quand vous êtes vers le haut. Après, on a un dernier exercice avant de faire une petite pause. Ok, repose. Et on remonte. Allez, ici, squat, jumping jack. Reviens au centre. Repare en squat. Si tu ne veux pas sauter, tu restes en squat, tout simplement. D'accord ? Tu peux aussi prendre l'option de la chaise, comme au début, contre le mur. Voilà. Sinon, squat, jumping jack. Reviens à chaque fois au centre. Allez, on souffle bien. On pousse tes fessiers loin derrière. On fait attention que ses genoux ne dépassent pas la pente de pied. Allez, encore trois secondes. Ok, repose. Ok, n'oublie pas de boire un petit coup. Tu as 30 secondes. Et après, on reprend avec cet exercice-là. Hop. Ok. Allez, pensez à bien vous hydrater pendant la séance. Donc, je rappelle ici, je cléchis bien une jambe. Et ici, je vais ramener les genoux vers la poitrine. J'accompagne les bras dans l'axe. Allez, c'est parti. Ok, on fléchit bien la jambe. Du sol. Rappelez-vous, on fait attention que le genou devant ne dépasse pas la pente de pied. Et si ça va, on accélère un petit peu. Allez, on souffle. C'est la dernière fois qu'on le fait. Allez. Allez, super. On arrive au bout. Encore dix secondes. Ça chauffe dans la jambe. C'est normal, c'est ce qu'on veut. Ok, c'est parti. On se change de côté. Fléchis la jambe. Hop. Et on ramène le genou vers la poitrine. On accompagne les bras. Et on souffle bien. Voilà. On fait attention toujours que son genou ne dépasse pas la pointe. Donc je vous rappelle, le genou de la jambe de terre. Souffle bien. Et si ça va, on accélère un petit peu. Allez, encore dix secondes. Et après, on va passer sur l'exercice des lombaires. Dernière fois. Ok, reviens. Ici, on place les mains au niveau des tomes. Tire bien les coudes vers l'arrière. Fléchis un petit peu les genoux. Et descends le dos le plus droit possible. Et le plus parallèle possible au sol. Si ça va, on rajoute des petits mouvements. De haut en bas. Allez, on souffle bien. Tirez bien les coudes. Si vraiment c'est difficile pour les bras, vous pouvez placer les mains derrière la tête. Sans appuyer sur votre tête, bien entendu. Allez, on souffle. Si c'est trop difficile, pareil. On reste statique. Choisissez votre option. Allez, encore deux. Reste. De la temps les bras. Puis devant. Ok, on garde bien les bras. Hauteur des épaules. Soufflez bien. Si c'est difficile, vous remontez un petit peu. Sinon, on essaye vraiment d'aligner le dos au sol. Les genoux sont toujours légèrement fléchis. Allez, dix dernières secondes. On tient bon. Ok, relâche. Ici, squat. Les pointes de pied vers l'extérieur. Je descends. Et de là, je mets de la force dans les talons quand je remonte. Pour bien sentir l'intérieur de mes cuisses se contracter. Je pousse les fessiers loin derrière pour le squat. Je fais attention que mes genoux ne dépassent pas les pointes. Et pour un peu plus de travail, je contracte le fessier volontairement. Allez, soufflez bien. Prochain exercice, on passe au sol pour les push-ups. Allez, encore un. Ok, et on passe au sol. Soit sur les genoux ou soit sur les pieds. Je fléchis les coudes. Je les garde très proches des coudes. C'est parti. Tenez bien votre bassin. Si ça va, on peut aussi commencer sur les pieds. Et vous pouvez terminer sur les genoux si vous commencez à fatiguer. Allez, on souffle. On pense à bien gainer, à ne pas laisser descendre le bassin. Allez, 10 secondes. On tient bout. Dernière. Et remonte. Ok, prochain exercice, je rappelle. On est en squat. Pose le genou au sol, l'autre. Et remonte dans la position du squat. Allez, c'est parti avec moi. Allez, souffle bien. Maintenant, on le connaît. On peut accélérer un petit peu. Voilà, on fait attention quand on revient au squat. À ses genoux. On pousse bien les fesses derrière. Pour que les genoux ne dépassent pas les pointes. Voilà, si ça devient difficile en dynamique, vous pouvez vous mettre en chaise contre le mur. Ou faire du squat. Allez, on souffle. On arrive au bout. Trois dernières secondes. Ok, on reste. Et on change de côté. Allez, souffle. On essaye de garder les cuisses alignées au sol. Si vous êtes en dynamique avec moi. Si vous êtes en chaise contre le mur. Pareil, plus on a les cuisses parallèles au sol. Et plus ça travaille. Allez, on tient bon. Dix secondes. Dernier. Allez, on repasse au sol. En planche. D'ici, on monte les fessiers. On vient toucher la cheville opposée. Voilà, garde toujours l'alignement avec tes poignets, tes coudes et tes épaules. Tiens bien ton bassin quand tu reviens en planche. Voilà, il faut faire très attention de ne pas cambrer le dos. Ok. Ok. Allez, encore une fois de chaque côté. Voilà, super. Pose les genoux. Prépare-toi à te remonter en guénage. Et ici, c'est ambiance boîte de nuit. Allez, souffle bien. Donc, c'est-à-dire le twist. Si c'est difficile de twister, tu restes en guénage normal. Tu peux aussi poser les genoux au sol. Allez, on souffle. On tient bon. On ne lâche rien. Vous serez fiers de vous. Ok, relâche. Allez, sur le dos. Allez, on monte le bassin. On monte une jambe et trois battements vers le haut. Ok, on garde le bassin en haut et on change de jambe. Contractez volontairement le fessier quand vous êtes vers le haut. Ok. Allez, on arrive au bout. Dernière fois de ce côté-là. Ok, et on remonte. Allez, dernier exercice. Ici, jumping jack. Jumping squat, pardon. Squat et revient au centre. Ok, c'est trop difficile. Juste du squat. D'accord ? Ou la chaise contre le mur. Allez, on donne toussé la fin. Si ça va, on accélère un petit peu. Super. Allez, on pense toujours à pousser les fessiers loin derrière. On tient bon. Encore cinq. Dernier. Et remonte. Ok, j'espère que ça a été pour cette séance. Je suis très fière de vous en tout cas. J'espère que vous êtes fiers de vous. Et je vous souhaite de passer une très bonne journée. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?